Ça que passez les captains, Emmanuel de CaptainDev, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va parler de mon setup 2020, je vais t'expliquer un peu tout ce que j'utilise comme matériel au jour le jour. Si tu me connais pas, moi c'est Emmanuel, t'es sur la chaîne CaptainDev, ici je t'aide à progresser en tant que développeur. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous. Cette vidéo je vais la séparer en deux parties, il va y avoir d'abord le matériel en tant que développeur, et juste après le matériel en tant que créateur de contenu. Petit disclaimer, c'est pas parce que je te montre du matériel qui vaut cher que c'est indispensable. J'ai beaucoup travaillé, j'ai investi dans mon matériel parce que j'y accorde beaucoup d'importance, ça veut pas dire que c'est obligatoire pour commencer. Donc surtout ne pense pas que c'est faisable que si t'as le matériel adéquat. Aujourd'hui pour faire du dev, tu peux commencer avec un ordinateur qui est capable de faire tourner Chrome avec quelques onglets. T'as pas besoin de gros specs, t'as juste besoin d'un clavier, un écran et de quoi installer un OS. Si vraiment t'as pas les moyens, essaye de trouver un ordi d'occasion et installe Linux dessus. Y'a toujours moyen de trouver du matériel. Pareil pour la vidéo, si tu veux commencer une chaîne YouTube, attends pas d'avoir la même caméra que moi, tu peux déjà commencer avec ton téléphone. Pour rappel, j'ai filmé la moitié des vidéos de ma chaîne avec mon téléphone et je vais y revenir juste après. On commence avec mon ordinateur principal qui est un MacBook Pro 16 de 2019. Donc c'est un modèle hyper puissant, en 2019 c'était un des plus puissants dans la gamme MacBook Pro. Ils vous sont un petit peu en dehors mais il est ultra efficace. En termes de configuration, je suis sur du 2TB de SSD, 32Go de RAM, une carte graphique intégrée avec 8Go de mémoire. Voilà, j'ai quand même pris des specs assez costauds. Encore une fois, je fais du développement en freelance, donc forcément ça aide à financer tout ça. Je fais aussi pas mal de vidéos, donc là il me fallait une machine assez puissante. Et tu verras que finalement je m'en sers pas tant que ça pour les vidéos. Donc globalement c'est un objet que je trouve assez sympa, assez beau. Le design, on aime ou on aime pas, mais moi j'aime beaucoup le design et les produits d'Apple. Le petit bémol, c'est qu'il dégage beaucoup de chaleur quand tu le connectes à un écran externe et il fait aussi pas mal de bruit. La rumeur voudrait qu'en fait, Intel était vachement en retard sur le développement de ses processeurs, qui fait qu'il a été conçu pour un processeur qui n'est pas encore sorti en fait. D'où le changement de virage avec Apple Silicon. Bon, ça c'est des rumeurs, je te laisse aller checker ça. Alors en termes de clavier-souris, sur mon bureau à la maison, j'utilise le Logitech MX Keys. C'est un super clavier sans fil, il est rétro-éclairé, les touches sont assez confortables. Il se recharge sur du USB-C et il y a une batterie directement intégrée. Le truc hyper cool, c'est que le clavier rétro-éclairé s'allume avec un capteur de proximité. Donc je te mettrais des petits b-rolls, dès que t'approches ta main du clavier, il s'allume. Et dans le noir, c'est juste génial. Le petit bémol, c'est qu'il y a un double layout Mac et PC dessus. Du coup, c'est pas très très facile de lire sur les touches. Donc si t'as l'habitude et que tu regardes jamais ton clavier, il n'y a pas de souci. Si tu dois regarder ton clavier, parfois ça peut être un peu déroutant. En combo avec le MX Keys, j'utilise la Logitech MX Master 3. Pour moi, c'est la meilleure souris au monde, point barre. Elle est hyper ergonomique, tu peux customiser tous les boutons dans l'application Logitech. Je sais même pas te dire ce qu'il y a de négatif, pour moi elle est juste parfaite. Elle est tellement parfaite que j'ai quasiment arrêté d'utiliser mon trackpad Apple. Comme le Logitech MX Keys, tu peux le connecter à trois appareils différents et tu peux switcher à la volée. Alors ici, tu l'as peut-être vu en b-roll, c'est la Ergo Chair 2 de Autonomous AI. Donc c'est une boîte qui fait du mobilier de bureau, qui est assez abordable pour le coup, pour une chaise ergonomique. Qui a pas mal de réglages, elle est vraiment top. T'as dû la voir passer un peu partout sur YouTube. Donc là tu vois, elle a un petit dos sympa. Moi j'ai pas assez de recul pour vraiment en faire de l'Instagrammable, mais écoute, c'est pas trop ce que j'ai envie de montrer non plus sur Instagram. Mais concrètement, elle est assez confortable, elle est abordable, elle est aux alentours de 300€. De toute façon, je te mets tous les liens affiliés dans la description. Et franchement, cette chaise-là, elle est assez top. Et puis, bah, le reposted que tu vois régulièrement dans mes vidéos qui dépassent, c'est celle-là. Sur mon bureau, j'ai un écran 32 pouces, c'est assez large. Moi je le conseille pas forcément, finalement je me rends compte que déjà le form factor me plaît pas tant que ça. Le problème, c'est que t'as finalement beaucoup de place, mais le ratio est un peu bizarre. Ce qui fait que toutes tes applis sont dézoomées. Je te donne un exemple, vu que j'enregistre souvent mon écran, je suis obligé de grossir toutes les polices. Finalement, l'intérêt d'avoir un 32 pouces, c'est cool, c'est beau visuellement. Mais en termes de confort, je conseille plutôt de prendre un 27 pouces ou un écran ultra large. Là, c'est le bureau le moins instagrammable au monde. D'ailleurs, en fait, c'est un bureau qu'on avait prévu pour une personne et occasionnellement ma fiancée qui bosse à la maison. Et on l'a acheté avant le confinement, le premier confinement. Donc on s'est retrouvé un peu à deux sur ce bureau-là. On a un deuxième petit bureau dans la deuxième chambre qui nous permet de s'isoler si vraiment il y a besoin. Donc voilà, le cap management est complètement naze, comme tu peux le voir. Mais c'est pas grave, je prendrai le temps de l'améliorer. Et ce qu'on a alors, juste ici, là, on a un écran 32 pouces de chez BenQ qui est assez intéressant. Mais le 32 pouces, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment grand. Ça permet vraiment d'afficher beaucoup de choses à l'écran. Mais pour moi qui enregistre souvent mon ordinateur pour les formations, par exemple, ou des vidéos de code, c'est pas très pratique parce que je dois zoomer un max vu que c'est un écran 4K. Ici, là, on a l'équivalent en 27 pouces qui, en fait, est beaucoup plus agréable. Je crois qu'il est aussi en 4K. Donc un conseil, si t'as pas beaucoup de recul comme nous, comme moi, n'hésite pas à prendre un écran 27 pouces. Et ici, là, hop, là, ça, c'est la Elgato Keylight. Alors c'est une lumière dont je t'ai parlé à l'instant, je pense, qui est connectée à mon ordi en Wi-Fi. Et ça me permet, en fait, de contrôler la lumière. Donc pendant les lives et compagnie, ça me permet, voilà, d'avoir un bon éclairage. Je pouvais pas terminer cette vidéo sans parler de mon fidèle destrier. Le Rode NT-USB1, micro hyper connu, il vaut un peu plus d'une centaine d'euros. Qualité au top, micro USB, hyper facile à configurer. Faut juste bien configurer le gain. Et c'est quelque chose que je recommande si t'as envie de faire des prises de son. Caché, là, il est pas allumé, d'ailleurs, c'est un Stream Deck de chez Elgato qui me permet de mettre des contrôles pendant mes lives. Donc c'est assez sympa, en fait, chaque bouton est un petit écran. Voilà, je vais pas non plus faire une vidéo complète. Et là, caché derrière les écrans, tu t'as reconnu le logo. On a un petit Synology qui est un NAS. C'est un disque dur en réseau qui me permet de faire des sauvegardes. Malheureusement, le disque à planter est comme un intelligent, j'avais un seul disque. Donc, voilà, je dois refaire ma sauvegarde et je dois faire une réparation des disques. Et puis, petit truc que j'ai pas montré, c'est vraiment une vidéo à main levée. Là, c'est le fameux Flexispot. Donc, t'as un petit écran et un contrôle. Et puis, bah regarde, hop, je vais l'allumer là et j'appuie sur 3. Et le bureau va venir se lever tout seul. Donc, voilà, tu vois qu'il faut que je refasse un peu l'agencement des câbles. Mais globalement, ce qui va se passer, c'est que le bureau, je le mets en mode debout. Et en plus de ça, j'ai un petit tapis pour les pieds qui me permet d'éviter d'avoir des douleurs au talon et de garder une bonne posture. Donc, voilà, le Flexispot, pareil, je te mets les liens dans la description. Bien sûr, tout ce que tu vois dans cette vidéo, bah j'ai tout acheté de ma poche ou de la poche de ma boîte. Donc, je te donne vraiment mon avis. Le Flexispot, moi, je trouve ça génial. Mais il faut prendre l'habitude et se mettre dans une routine où tu te lèves pour certaines tâches, par exemple. Donc, souvent, je vais écrire des mails. Mes mails privés quotidiens, je vais les écrire debout, par exemple. Ça me permet de rester trois quarts d'heure, une heure debout. Il y a certaines tâches que je vais faire debout, par exemple, comme je vais enregistrer des vidéos, quand je vais faire des lives. Et d'autres tâches que je vais plutôt faire assis, quand je vais commencer à coder, par exemple. Alors, lui, je l'ai oublié. Ça, c'est un dock de chez OWC. C'est un dock USB-C, en fait, qui me permet d'utiliser qu'un seul câble vers le MacBook et d'avoir accès à mon écran, une prise USB et compagnie. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et en plus de ça, lui, hop, il charge en 80 ou 100 watts, je ne sais plus. Ce qui fait qu'il peut charger un MacBook Procès, c'est assez important. Et le MacBook Pro, si tu fais gaffe, il est sur un petit stand, je te mettrai le lien pareil, qui est un stand de voyage en plastique, qui est un next stand, une vingtaine d'euros. Ça te sauve la vie. Ça te sauve des journées. Alors, les accessoires que j'utilise, aujourd'hui, je suis sur un OnePlus 6T, qui est assez abordable, entre guillemets. C'est toute proportion gardée. Alors, pour tout ce qui est son, j'utilise les Soundcore Liberty 2 Pro. C'est des écouteurs Bluetooth intra-auriculaires que je peux utiliser quand je fais du sport, quand je vais courir, ou quand je vais écouter des podcasts, ou tous les endroits ou les moments où je n'ai pas envie de me trimballer mon casque. Je vais en venir à un outil ultra important, surtout si tu bosses un peu en vadrouille, c'est le Bose QC700. C'est un casque à réduction de bruit, donc ça te permet de t'isoler un peu du bruit ambiant. Alors, ce casque-là, il est à la fois génial et horrible. La qualité du son est super, c'est super équilibré, il n'y a pas trop de basses, pas trop d'aigus, c'est vraiment bien calibré. Sur ça, je pense qu'à peu près tout le monde est d'accord, c'est pas forcément le meilleur en réduction de bruit, il y a peut-être un Sony qui est mieux, mais ça, limite, je m'en fous. Le problème, c'est qu'il bug, il bug. Là, je suis désolé, Bose, le firmware est nul à chier. Tout le temps, des bugs, tout le temps, des bugs. À chaque mise à jour, on a des bugs. Finalement, c'est un produit qui est juste génial, mais seulement quand il fonctionne. Et pour le reste, quand je suis en déplacement, mon sac à dos, c'est un Carquois, donc c'est une marque française. C'est un sac sport-boulot qui te permet de stocker dans le bas du sac tes baskets potentiellement de running. T'as un compartiment isotherme pour garder une bouteille au frais et t'as un compartiment pour ranger tes affaires avec un sac de linchal et compagnie, c'est hyper pratique. Et puis, vu que je me trimballe quand même avec pas mal de câbles et de petits accessoires, j'ai ce qu'on appelle un organiseur qui est en fait une plaquette remplie d'élastique qui me permet de bloquer tout et n'importe quoi. Ça peut être des disques durs comme mon SanDisk, par exemple, ça peut être des clés USB, ça peut être des câbles, donc voilà. Ok, on va passer côté création de contenu. Comme tu le sais déjà, je suis présent sur YouTube, c'est sûrement là que tu me regardes en ce moment. Je fais aussi un peu de contenu sur Instagram et je me suis récemment mis à TikTok. Il y a un outil qui est totalement pas indispensable que j'utilise et que j'apprécie énormément. C'est d'ailleurs l'outil que je préfère, je pense, dans ton setup, c'est l'iPad Pro. L'iPad Pro, il me sert à faire tout un tas de choses, il me sert à tout faire quasiment, sauf coder. Et c'est peut-être juste ça le dernier bémol. Et encore, j'ai trouvé une petite solution qui peut être intéressante si ça t'intéresse pour être en faire une vidéo prochainement. L'iPad Pro, il me sert à tout un tas de choses. Et tu risquerais d'être étonné. Je m'en sers pour d'abord écrire mes emails, mes emails quotidiens. Je m'en sers pour répondre à tout un tas de trucs sur les réseaux. Ça peut être du Twitter, ça peut être des emails que je reçois. Il me sert aussi de machine à consommer du contenu, je vais regarder du YouTube dessus, du Netflix. Donc c'est pour ça que l'écran 13 pouces est ultra confortable. Et en plus de ça, c'est hyper léger. Comparé au MacBook Pro 16 qui vraiment va rester la plupart du temps sur mon bureau. Mais je m'en sers aussi quand je crée des formations. Parce que, tu sais très bien, l'iPad a un stylet. Ce qui me permet potentiellement d'enregistrer des schémas. Et de les publier en même temps que mes formations. Pour augmenter la valeur ajoutée de mes formations. Je m'en sers très très rarement pour jouer. Mais j'essaie de m'y mettre un peu pour me détendre parfois. Alors il faut savoir que sur un iPad, tu peux maintenant connecter une manette de PS4 ou de Xbox. Si tu jettes un oeil un peu à Apple Arcade, il y a pas mal de titres assez intéressants. Mais il y a une chose que je fais principalement sur l'iPad. Que je ne fais pas forcément sur le MacBook. Alors que je pourrais, parce qu'il y a la puissance nécessaire pour. C'est le montage vidéo. Finalement, sur mon MacBook, je vais monter que les vidéos où j'enregistre mon écran. Les vidéos où je code. Toutes les autres vidéos depuis le mois de janvier sont quasiment exclusivement montées sur mon iPad. Et pour ça, j'utilise l'application LumaFusion. Alors LumaFusion, c'est une application qui coûte une vingtaine d'euros. Elle te permet de faire du montage vidéo. Ça reste moins puissant qu'un Final Cut Pro ou moins puissant qu'un Adobe Premiere. Mais pour ce que j'en fais, ça fait le travail parfaitement. En plus de ça, les temps d'export sont hyper courts. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais le processeur de l'iPad est hyper puissant. Je peux monter 2, 3, 4 flux de 4K superposés. Et le truc ne ralentit même pas une seconde. La majorité de mes exports se font plus rapidement que le temps réel. Ça, ça parlera un peu au monteur. Et en plus de ça, je peux monter un peu partout. Ça m'arrivait de faire du derush dans le train, par exemple. Donc vraiment, s'il y avait une pièce que je devais retenir de ce setup en tant que créateur de contenu, en tant que développeur, ce serait plutôt le MacBook Pro 16. En tant que créateur de contenu, c'est l'iPad Pro. On va parler un peu des caméras. Alors, les caméras, effectivement, c'est un sujet où quand tu crées du contenu, tu peux te dire que c'est indispensable. Aujourd'hui, si tu as envie de commencer sur YouTube, un téléphone qui filme en 1080, c'est-à-dire en Full HD, c'est largement suffisant. Pour rappel, j'ai quand même fait la moitié des vidéos de ma chaîne au jour d'aujourd'hui. Donc j'ai fait plus de 40 vidéos juste avec un OnePlus 6T. Et quand bien même tu n'as pas de téléphone, mais que tu as un petit budget, tu vas chez OnePlus, tu prends le OnePlus Nord, qui a une caméra qui fait totalement l'affaire. Tu vas dépenser un petit billet de 400 euros, tu peux même trouver des modèles moins chers, ou tu peux aller sur Backmarket, et tu as de quoi te lancer, en fait. Donc après ça, j'ai investi dans un réflexe. Pourquoi prendre un gros appareil pour filmer ? Parce que ça me permet de changer l'objectif. Donc le réflexe que j'utilise, il est en train de me filmer en ce moment, c'est le Canon 90D, c'est un peu le dernier de sa gamme, et ce sera peut-être le dernier de sa génération. Canon est en train de migrer vers de l'hybride progressivement. Avec ça, j'utilise l'objectif 10-18, donc si tu connais un peu Kazenestad qui a lancé la mode du vlog sur YouTube, ça te permet d'avoir un plan hyper large pour voir beaucoup de choses autour du sujet, et tu peux te filmer comme ça un peu à bout de bras. Donc ça, c'est vraiment quand je suis dehors, si j'ai envie de me balader, c'est un objectif qui est assez large, donc je ne vais pas l'utiliser forcément à l'intérieur. L'objectif que j'utilise là, c'est le Sigma 18-35. Il est assez connu dans le milieu, il est assez abordable, et il offre ce qu'on appelle un bokeh. Donc c'est un flou derrière-plan. Si tu vois là derrière, on voit bien que tout l'arrière est flou, et que le focus est bien sur ma tête. Ça, c'est possible parce qu'il a une ouverture à 1.8. Je te passe les termes techniques, mais globalement, c'est qu'il laisse rentrer énormément de lumière, ce qui me permet d'avoir une profondeur de champ assez agréable à l'œil. J'ai tout d'abord le Rode NT-USB1, qui est assez connu. Il vaut un peu plus d'une centaine d'euros sur Amazon, et pour le coup, si tu as envie de démarrer un podcast, ou peu importe ce que tu as envie de démarrer pour de la prise audio depuis un ordinateur, c'est hyper intéressant de démarrer avec ça. Il suffit juste de trouver le bon réglage au niveau du gain, et tu as un son hyper propre, tu peux faire énormément de choses avec. Quand je tournais avec mon OnePlus 6T, j'utilisais le Sony ICD-TX650D. C'est un petit dictaphone de Sony qui, à la base, n'est pas du tout fait pour la vidéo, qui a été utilisé par pas mal de YouTubers en tant que prise de son. C'est un son qui est assez intéressant, parce qu'il enlève beaucoup de parasites. Bien sûr, vu que la prise de son est près de la gorge, tu vas avoir pas mal de bruit de déglutition au niveau de la gorge, mais ça, tu peux l'enlever au montage. Et c'est un truc qui vaut, pareil, une centaine d'euros, qui est ultra efficace, et que je garde en tant que backup si jamais j'ai besoin un jour de faire une interview ou autre chose. Alors là, tu le vois pas parce qu'il est hors champ, mais si je le tire là, tu devrais le voir, hop, ici. J'ai aussi un micro-canon que je mets par-dessus mon réflexe, ou sur un pied, ça va dépendre du setup dans lequel je filme. Ça, c'est un micro-canon, donc c'est un micro-directionnel qui va venir enregistrer le son et qui va venir capter le son de manière directionnelle. Et celui-là, pareil, il fait un peu le café, c'est-à-dire que tu peux aussi le brancher sur un ordi pour enregistrer un podcast et compagnie. C'est le dernier modèle en termes de micro-canon pour réflexe chez ROD, et vraiment, il est hyper performant. Alors, j'ai deux stabilisateurs. J'ai le DJI Osmo Mobile 2, que j'utilisais principalement quand je filmais avec mon OnePlus. J'ai pas mal de vidéos où il y avait le tracking, tu l'as peut-être remarqué, où parfois la caméra bougeait. Bon, j'ai arrêté de le faire parce qu'au montage, ça fait des cuts qui sont pas très beaux à voir, mais c'est un stabilisateur dont je me suis pas mal servi au départ. J'ai un peu arrêté de m'en servir. J'ai beaucoup moins d'utilité à m'en servir aujourd'hui, vu que j'ai un réflexe et que j'utilise plus mon téléphone pour filmer. J'ai aussi un Weevil S qui est un stabilisateur de réflexe. Ça, je m'en sers plus pour des projets à part, donc je parlerai pas forcément sur YouTube. Donc pareil, ça c'est un gros stabilisateur, ça permet de stabiliser le réflexe. Dans les petits accessoires qui sont intéressants, je vais avoir ma Cam Light. Donc c'est un accessoire de Elgato. C'est ce qui me permet d'avoir ce qu'on appelle une Key Light en photo et en vidéo. Donc c'est la lumière qui va venir éclairer mon visage. L'idée serait d'en avoir une deuxième par ici, mais bon, on va pas non plus s'enflammer. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux la contrôler depuis mon ordinateur. Là, tu vois, je m'amuse avec. Hop, je vais la remettre à un niveau acceptable. Et donc ça, ça permet de m'éclairer et qu'on voit ma tête quand je stream ou quand je tourne une vidéo, comme maintenant. Quand je fais des lives, j'utilise un truc qui est assez intéressant. C'est ça, c'est la Cam Link de Elgato. En fait, c'est une petite clé d'acquisition qui a d'un côté un port USB et de l'autre un port HDMI. Ça me permet de récupérer le flux de mon réflexe en tant que webcam. Du coup, quand tu vois sur mes lives que j'ai une image hyper nette pour la webcam, c'est parce que j'utilise tout simplement mon réflexe. Quand tu crées du contenu, forcément, tu vas t'amener à utiliser un trépied. Ça, c'est un trépied vidéo de l'amarquement de frotto. Donc, c'est un trépied de voyage en carbone avec une tête rotative qui me permet de régler le pivot de l'appareil avec une force assez précise. Ça me permet de faire des plans qu'on appelle des plans vidéo. Du coup, c'est un trépied qui est assez léger. Donc, à transporter dans le sac à dos, c'est plutôt cool. Et quand je pars en mode photo, j'ai un sac à dos pour la photo. C'est le Wonder Provoke de 31 litres. Donc, c'est un sac que beaucoup de photographes et de vidéastes connaissent bien. Il est assez populaire. Il est plutôt modulaire. C'est assez cool. Je peux sortir mon appareil photo sur le côté. Et il offre quand même une grosse capacité. En plus de ça, tu peux rouler le haut du sac. Donc, ça te permet de dégager de la place si besoin. Bon, les gars, je crois qu'en termes de YouTube Tech, on ne peut pas faire pire que moi. On se retrouve quelques jours derrière. Très rapidement, je te montre des petits accessoires que j'ai oublié de montrer. Là, on a le Falcon Eye F7. Donc, ça, c'est une lumière LED. Hop. Je vais te la montrer. Je vais l'allumer. Attention les yeux. Hop. C'est une lumière LED, en fait, qui est multi, multi, multi fonctions. Comme tu vois, là, je peux régler la puissance. Il y a tout un tas de modes. Hop. Si j'appuie là, là, tu as un mode police. C'est très cool pour faire le malin sur l'autoroute. Non, je plaisante. Voilà. Tu as tout un tas de modes. Tu peux la régler un peu comme tu veux. Donc là, j'ai plusieurs contrôles qui font que je peux changer les couleurs. Tu vois, là, ça passe vers du vert. Tu ne te rends peut-être pas totalement compte parce que c'est mal exposé. Et en fait, tu as toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et ça, c'est hyper pratique parce que ça te permet de changer l'ambiance lumineuse de ta scène quand tu filmes des vidéos et de manière assez dynamique. Donc ça, c'est hyper cool à utiliser. Hop. Et comme tu vois, là, tu as un petit RGB qui te donne l'angle que tu dois utiliser qui te permet, en fait, de régler la couleur. Ça, ça vaut son petit peu besoin de cacahuète, mais c'est hyper utile. On continue avec le trackpad Apple qui est un peu sale, d'ailleurs. Alors, je l'utilise beaucoup moins depuis que j'ai la MX Key. Je ne m'en sers quasiment plus. Parce que, ben voilà, la MX Key est tellement confortable que j'en ai plus vraiment l'utilité. Ça, c'est un dongle. Hop. On est sur de l'USB-C en entrée. Et il fait, ben, le classique, HDMI, il fait de la micro SD. Et, ben, ce petit port Ethernet que tu vois assez mal parce que je ne suis pas terrible niveau éclairage, là, ça m'a sauvé la vie. Ça m'a permis d'uploader une formation quand j'étais dans un coworking à Orléans il y a quelques semaines parce que, ben, le Wi-Fi et la 4G fonctionnaient très mal. Donc, ça, c'est hyper important d'avoir un petit dongle et d'avoir accès à une connexion filaire. Petite mise au point, c'est un petit trépied aimant de frotto avec une boule rotative que tu peux venir serrer par ici. Ça te permet de poser un peu ton appareil photo un peu n'importe où. Et puis, t'as un mode où tu peux le mettre à plat. Hop. Là, tu peux le mettre vraiment à plat. Tu peux le poser un peu n'importe où. Alors, c'est pas aussi flexible qu'un Joby. Tu sais, le truc qui se tord un peu partout. Mais ça fait carrément l'affaire. C'est assez stable et c'est assez solide. J'en viens à mes lunettes. Hop. Alors, ça, c'est des guenards. Ça fait partie des premières générations de lunettes anti-lumière bleues. Forcément, elles sont assez vieilles. Donc, c'est pas les plus performantes. Mais porter des lunettes anti-lumière bleue, moi, ça me repose vachement les yeux. Parce que forcément, je suis quasiment 8 heures en moyenne, 8 à 10 heures devant l'ordinateur par jour. Donc, tu vois, ça aide. Et ça, c'est le fameux clavier de voyage. C'est le Logitech K380, je crois. Je t'en mettrai la référence dans tous les cas. Et ce qui est super cool, c'est que là, les trois touches que t'as là, elles te permettent de venir te connecter à trois appareils différents. Donc, ça, c'est hyper pratique. Ça te permet forcément de connecter potentiellement un ordinateur, une tablette et ton téléphone si besoin. Et crois-moi, quand tu dois faire des posts sur les réseaux sociaux, t'es bien content d'avoir un clavier pour taper tous tes hashtags. Forcément, j'ai pas mal investi dans mon matériel parce que j'aime ce que je fais et parce que j'y accorde de l'importance. Mais ça veut pas dire que c'est obligatoire pour faire pareil. Donc, vraiment, ne prends pas cet exemple-là comme un complexe. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire sur le matériel que j'utilise. Je te mets tous les liens dans la description. Bien sûr, c'est des liens affiliés Amazon. Si t'as pas envie d'utiliser ces liens Amazon, t'as au moins les références. Tu peux aller les trouver autre part. Comme d'habitude, moi, je te dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao. Ah, au fait, on est le 23 octobre 2020. Je viens de changer de téléphone, j'ai craqué. Ouais, c'est la première fois que je te dis au revoir et que je reste. Pourquoi j'ai pris un iPhone ? Bah, tout simplement parce que j'avais envie. Voilà. Non, plus sérieusement, c'est parce que, bah, quand t'as tout dans le même écosystème, ça marche bien. Point barre. Il y aura toujours quelqu'un pour dire, pigeon, rageux, trop cher, ce que tu veux. La vérité, elle est que, quand t'as tout dans le même écosystème, ça marche hyper bien ensemble. Et vu que j'utilise pour bosser, bah, ça me permet d'avoir moins de choses, moins d'outils qui rentrent en travers de mon chemin. Allez, ciao. Ciao.